Les matchs comptant pour les quarts de finale sont terminés. L'on connaît à présent les équipes qualifiées pour les demi-finales de la Cannes 2023. Des détails dans cette édition. La gestion des infrastructures sportives de la Côte d'Ivoire nécessite de l'expertise. En visite en terre ivoirienne, le président de l'Olympique de Marseille était en port parlé avec Sian Dufufana, ministre en charge du tourisme et des loisirs. Et puis les Sénégalais s'opposent à la décision du président Macky Sall de reporter les élections présidentielles à une date ultérieure. Voici pour le sommaire de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Le tableau des demi-finales de la Cannes 2023 est désormais complet. Sur les 24 nations participantes, seules 4 lorgnes apprisant le carré continental. Les Super Eagles ont bien négocié leur match contre l'Angola vendredi au stade Félix-Foufouadbani d'Abidjan. Victor Ozymen et les siens sont venus à bout des Palenca-Nigrad sur un score d'un but à zéro. Ademoulaloukman a crié l'exploit en envoyant les siens en demi-finale. Le Sili national n'a pas fait le poids devant Chancel Mbemba et ses coéquipiers. Pour les accompagner dans ce dernier carré, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont obtenu leur ticket en battant respectivement le Mali et le Cap-Vert. Réduit à 10, les éléphants ont piétiné les aigles avec un score de 2 buts à 1 au stade de la Paix de Boaké, laissant tout un peuple ivoirien dans la joie totale. Sur la pelouse du stade Charles Konambani de Yamoussoukro, les Bafana-Bafana prennent le dessus sur le Cap-Vert. En stoppant 4 tirs Cap-Verdien, le portier sud-africain Ronwen Williams permet à sa nation de jouer les demi-finales contre le Nigeria le mercredi 7 février au stade de la Paix de Boaké à partir de 17h. La Côte d'Ivoire, quant à elle, affrontera la République démocratique du Congo au stade Alassane Ouattara des Bimpe à partir de 20h le même 7 février. Valoriser la richesse de la Côte d'Ivoire à l'international passe par un renforcement de partenariat, un enjeu bien compris par le ministre du Tourisme, Sian Dufofana, qui a accueilli le président de l'Olympique de Marseille. On est très fiers d'être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, de promouvoir le tourisme en Côte d'Ivoire, spécialement avec une chose que pour nous c'est très important, porter sous la Côte d'Ivoire, à nos côtés, dans les entraînements, dans les matchs en France, en Europe, aussi de partager la passion pour ce pays, bien plus que pendant la Côte d'Ivoire, que c'était un moment aussi en tant que j'essaie de trouver le pays. Je voulais honorer ce partenariat et me rendre ici en Côte d'Ivoire pour voir avec mes yeux comment est-ce qu'on peut rénopper des différentes idées à s'ampliquer à attendre. Accueillir Pablo Longoria en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Sublime Côte d'Ivoire qui vise à développer le tourisme ivoirien. L'héritage de la Cannes dont nous bénéficions aujourd'hui fait appel à plusieurs compétences et leurs compétences, nul d'autre ne sera nous appuyer, nous aider et guionner la démarche pour une meilleure exploitation. Après la séance de travail avec Sian Dufofana, le président Pablo Longoria de l'Olympique de Marseille a rencontré le premier ministre Robert Begrimambé. 14 hectares octroyés à 40 machinistes. C'est le don que fait l'Office national de l'eau potable à ses agents. Les parcelles de terre se trouvent dans la localité d'Akékois, située dans la sous-préfecture de Profodoumé. Un acte qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement, celle d'offrir des logements sociaux aux Ivoiriens. Au nom de ce projet, nous sommes venus encourager, accompagner 39 de nos agents qui sont des machinistes qui se sont organisés pour acquérir des parcelles ici, afin d'avoir la joie d'être des propriétaires. C'est une satisfaction, je ne dirais pas personnelle, c'est une satisfaction pour l'ensemble et tous les agents de l'Office national de l'eau potable qui au quotidien font de leur lieu pour soulager les populations de l'eau potable en matière d'approvisionnement en eau potable, en qualité et en quantité. Les 40 maisons seront construites chacune sur un espace de 500 mètres carrés. Pour les machinistes de l'eau nette, d'ici la fin de l'année, la parcelles que nous allons visiter, on va construire une maison de terrain pour les dire merci et que nous sommes avec eux. La construction de salles de classe et l'électrification sont prévues dans la localité d'Akékois. En attendant, grâce à son expertise, l'Office national de l'eau potable a favorisé l'accès à l'eau pour le bonheur des populations. L'élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024 n'aura finalement plus lieu. Macky Sall l'a annoncé officiellement le samedi 3 février 2024. Dans un discours à la Nation, le président sénégalais explique les raisons de ce report. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a refuté les allogations portées contre lui, tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales, régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ces membres. À cette situation surdame grave et confuse est venue s'ajouter la politique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution, qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Une nouvelle peut apprécier des opposants sénégalais. Plusieurs candidats de l'opposition ont annoncé à la presse et sur les réseaux sociaux qu'ils allaient passer outre la décision du président Macky Sall et maintenir le lancement de leur campagne électorale. Si nous sommes un pays d'hommes libres et dignes, si nous sommes les dignes héritiers de notre démocratie et de ceux qui se sont battus pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays, si nous sommes les Sénégalais fiers et orgueilleux dont on parle, nous n'avons d'autre choix que de battre campagne électorale et de lui dire que ce n'est pas à lui de nous imposer avec un décret qui s'est lui-même illégal. Il faut rappeler que Macky Sall cessera d'être officiellement le président de la République à partir du 2 avril 2024. Pour l'heure, aucune nouvelle date n'a été encore communiquée pour l'élection présidentielle au Sénégal. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon de suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada